Musique 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 Sachant que là j'utilise celui qui est à la pomme Mon préféré ça reste quand même le Mint Choco Ils sont disponibles sur YesStyle Les goûts un peu différents de ceux qu'on trouve en France Voilà au niveau des bases j'aurais pu utiliser La Water Jelly sauf que je ne l'aime pas Je trouve qu'elle est mule et qu'elle ne sert à rien Donc j'utilise autre chose J'ai mis un petit coup du sérum Wishful First Trap Qui est en fait un sérum hydratant Qu'en soit j'aime bien la marque Wishful En termes de soins Après je vous avoue que niveau sérum et compagnie Je ne fais pas trop confiance Donc je préfère l'appliquer en base Et au pire ça fera une déshydratation en plus C'est très frais Ça hydrate bien et en même temps Je sens que c'est un petit effet un peu tenseur Donc c'est très agréable Au niveau des bases Je vous souviens dans ma vidéo je crois 2020 Je vous avais parlé de bases qui arrivaient Et que je ne pouvais pas vous parler encore parce qu'elles n'étaient pas encore sorties Les voilà elles sont enfin là Donc c'est une nouvelle base de chez Make Up For Ever Donc ces nouvelles bases moi j'utilise mes deux préférées Et c'est de là donc la violette c'est ça Il y a l'honneuse naturalizer et la hydra booster Je me suis beaucoup la bleue et la glissante pour minimising Mais aujourd'hui je vais plus utiliser la violette En vrai entre la bleue et la bleue je ne vois pas une grande différence Disons qu'elles vont enlever un peu le teint jaune Donc elles vont faire un teint plus clair Et moi j'aime bien avoir un teint frais et un teint clair Donc j'utilise souvent ça Et pourquoi les hydra booster ? En fait je trouve que les hydra booster c'est vraiment genre la meilleure Genre vous savez que les anciennes de Make Up For Ever J'étais pas ultra fade Je trouvais qu'elles étaient un peu simples Et en fait celles-ci là les nouvelles sont vraiment vraiment géniales Vu qu'elles ont un côté en fait déjà la hydratante classique Elle est un peu pêche En vrai elle est transparente Mais elle est un peu pêche Elle sent super bon Elles ont une odeur un peu Attends c'était quoi déjà ? Té vert ? Matcha ? Une odeur un peu fraîche comme ça Et c'est vraiment très agréable Donc moi je mets moitié 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 de la violette Moitié de la Je mets moitié de la violette Moitié de la hydratante Alors attendez j'ai un petit cil Voilà Et avec ça en fait du coup je mélange les deux Et je viens appliquer sur mon teint Et ça en fait vous allez voir que en général Moi par exemple en journée en général Je ne mets jamais de fond de teint Parce qu'avec le masque ça m'énerve énormément d'avoir des marques partout Mais comme là je suis en jour de repos Bah je reste chez moi Donc du coup je vais pouvoir vous tester le fond de teint Et typiquement vous voyez ça vous fait un teint un peu plus frais Et en général j'en reprends un petit peu Et j'en mets notamment dans le cou Dans les oreilles Les endroits typiquement où je ne vais pas maquiller énormément Ça permet vous voyez d'éclaircir le temps Mais derrière très naturel Et ça enlève surtout le côté jaune Donc bref ces deux bases sont vraiment géniales Elles ont un effet vraiment lissant Et un peu tenseur Puis l'odeur L'odeur est vraiment géniale Enfin bref j'adore ces bases vraiment Alors que Enfin j'attendais pas à ce qu'elles soient aussi bien Et vraiment je n'utilise que celle-ci en ce moment C'est dire Et vous verrez mon tiroir à base On est genre 800 000 Donc bref Great Donc en teint j'ai Milkshake, Shortbread et Angel Food Shortbread c'est ma couleur de drag Et je crois que ma couleur de mec C'est After Food Je vais faire un test J'ai peur que ce soit un peu jaune Je vais faire un petit test Ça a l'air un peu jaune quand même Faites-moi Milkshake Au pire je mélangerai Oulah Milkshake il est blanc D'accord bon Ecoutez je vais faire un Angel Food je pense Et au pire je vais mélanger avec un peu de Shortbread Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop clair Je vais mettre Shortbread un peu sur les côtés en bas du visage Bref on estompe tout ça Et vraiment ce fondant Autant celui d'avant j'ai mis moyen Parce que je ne trouvais pas qu'il était sublime sur la peau Alors celui-là il a vraiment un plus joli fini Il est Moi je trouve qu'il est quand même un peu moins couvrant Après c'est peut-être juste moi qui débloque Parce que je n'ai eu personne dire qu'il était moins couvrant Mais je trouve qu'il est quand même Un peu plus léger Vous voyez la différence Vraiment il est bien bien couvrant Et je trouve qu'il a vraiment un beau fini Genre sur la peau Vous voyez même là où j'ai de la barre Au final ça ne fait pas crunchy dégueulasse Ce qui est plutôt agréable D'ailleurs j'ai refait ma couleur Je suis vraiment content Il faut que je lisse un peu l'arrière Parce que là je trouve que c'est Je le ferai après Je trouve que c'est un peu bouclé à l'arrière Ça m'ennuie Dites moi Comme prochaine couleur Qu'est-ce que je fais J'ai envie de foncer De faire un peu un rouge foncé Un rouge foncé tout simplement Je ne sais pas si c'est une bonne idée Je sais que déjà Moi personnellement Je préférais quand même le blond Mais c'est juste que Comme je reviens un peu à ma couleur naturelle Il faut que je fasse Que je m'amuse un petit peu Avant de Plus du tout Avoir les cheveux blancs en dessous Et ça couvre bien Parce que vous voyez Je n'ai pas mis de cache barbe Et honnêtement Ma barbe elle est pratiquement Complètement cachée Comment vous aimez le fond Vous voyez Là j'ai mis un LED bleu ciel Je ne sais pas si ça se voit trop Et je filme pratiquement Encore lumière naturelle Là Il fait super beau aujourd'hui Il a neigé hier Bon la neige je pense Il est déjà en train de fond Il fait très beau aujourd'hui Mais au moins Au moins Au moins j'ai une lumière Vraiment assez basique Voilà du coup Là je l'ai appliqué partout Honnêtement C'est super joli Le fini Il est vraiment très très beau Donc là je vais utiliser mon anti-cerne Du coup j'ai utilisé un anti-cerne Le 34 ou 40 de Makeup Hour Ça dépend vraiment de ce que je trouve en premier Mais le 34 ça passe aussi Je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo Produit préféré de 2020 Et en fait vous voyez Je l'estompe juste sur le bleu Ça va me permettre de corriger le bleu des cernes Tout simplement Et ensuite de pouvoir mettre un anti-cerne très clair Sans que ça fasse gris Ce qui est quand même plutôt plaisant Hop 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 Voilà Et par dessus du coup j'ai eu ce nouveau anti-cerne de chez Makeup Hour Ever encore Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit Mais bref Je vous avais jamais montré Du coup je vous le montre C'est le Matte Velvet Skin 24 heures de Makeup Hour Ever Et du coup c'est un anti-cerne qui est très épais Mais qui est très courant aussi Et qui finalement il ne faut estomper Il n'est pas si épais que ça Donc il est très clair Le 2.1 Je suis content Parce que pour une fois qu'il faut un anti-cerne vraiment vraiment clair C'est génial Hop un petit peu là Et voilà Il n'y a pas besoin d'énormément de matière J'ai quand même mis beaucoup Mais vous allez voir en fait J'aime bien Parce que comme il est déjà un peu sec J'ai l'impression que ça fait un peu comme si vous avez mis par exemple le tarte Et que vous l'avez laissé sécher un petit peu Du coup vous voyez il se travaille Et il se pose directement Genre il n'y a pas besoin de l'estomper en des heures Il n'est pas trop liquide Il n'y a pas besoin qu'il sèche Vous voyez il a vraiment ce côté très lumineux Et bien 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 coupant Donc voilà je l'estompe bien Ça fait un peu peur au début parce que c'est très clair Donc vous allez voir qu'une fois ils sont bien en fait au final Ça me va bien J'ai le 2.2 aussi Mais j'aime bien quand c'est très très clair sur les cernes Tout ! Plus de cernes du tout Donc c'est très cool Moi j'aime beaucoup Du coup maintenant je vais poudrer Alors pour poudrer le contour des yeux je vais faire comme d'habitude Vous savez mon baking à la sugar cookie Donc c'est la blanche Et ensuite je vais en utiliser une que j'ai jamais encore ouverte Et jamais testée C'est la cupcake Donc c'est la même mais en plus foncée Enfin pas blanc quoi Ce qui est vraiment pas mal je pense pour le reste du temps Parce que la sugar cookie partout sur le temps J'avoue que ça blanchit un peu Ce qui n'est pas l'idée quand même Là vous voyez au moins ça reste lumineux Et l'avantage c'est que ça te servra toute la journée Ok donc on va passer au blush contour etc Donc pour le blush je commence toujours avec le First Love c'est ça ? First Love de Charlotte Tilbury Qui est en fait un blush qui littéralement ira à personne autre que aux gens Qui ont un peu très clair parce qu'il est vraiment très très discret Mais moi j'aime bien parce que du coup j'en mets vraiment pas énormément Mais je m'en sers un peu comme bronzer Ça va permettre de contourer un peu le teint Vous voyez ? Vraiment léger hein Et en fait par dessus Après en général je rajoute un tout petit peu de Bumpy Ride Maintenant que j'ai les cheveux roses Et bien en fait je mets du blush rose Parce que sinon le blush corail c'est vrai que ça va pas trop avec Donc j'en mets un peu ici Mon blush moi je le travaille vraiment très large Et ensuite j'en mets un peu sur les yeux Ça rajoute un peu de rosé Et je trouve ça vraiment très mignon Et voilà Donc là vous voyez on a un teint qui est quand même vraiment pas mal Bien Il tient bien toute la journée Bon avec le masque rien ne tient Donc tout est relatif Je vais y rétenter mon teint pour mettre de la lettre Donc je vais utiliser Macfix Plus En awake C'est en fait j'en ai plein J'en ai plein genre des différents Les petits chacun a un nom différent Donc là c'est awake Et qu'en fait c'est l'odeur qui change l'endroit C'est une odeur qui réveille un peu le matin Ce qui n'est pas plus mal J'avais oublié à quel point il est vraiment agréable Et il hydrate bien Donc du coup par exemple on a le teint très mat Vous voyez là ça va réhydrater Ça va redonner de la vie au teint J'aime toujours énormément le Fenty Diamond Bomb Qui est vraiment génialissime Que j'utilise avec un petit pinceau Macfix Forever 140 Ok donc je prends plein d'highlighter avec mon pinceau Et on y va On n'hésite pas On met 3 tonnes Et à la fin de toute façon il faut toujours en mettre au doigt Parce que ce truc il a quand même du mal à s'appliquer avec le pinceau J'en applique toujours avec le pinceau pour rendre un truc un peu homogène Et ensuite au doigt sur les points de lumière plus intenses Vous prenez au doigt Regardez Je ne sais pas si vous voyez une différence Parce qu'il y a beaucoup de lumière là Donc on voit au moins Ah si là on voit Regardez Regardez De la glace C'est impressionnant Christophe il est tombé C'est impressionnant Je me tiens parce que je vais tomber Oui tu fais bien Je l'étais aveuglée Bref du coup je prends Anastasia Deep Brow Pomade en teinte Auburn Puisque maintenant que j'ai les cheveux roses il faut un sous-ton rose aux urcils Je prends sur un petit pinceau J'estompe la matière Et ensuite avec un mouchoir comme d'habitude je passe Histoire de presser Et que ça fasse quelque chose de fin Donc je dessine ma ligne du dessous en premier Boum Ensuite j'en reprends Et cette fois ci je vais juste faire comme ça comme ça comme ça de chaque côté Et après voyez en fait je vais pas le presser je suis là parce que le but ça va être de dessiner et de remplir en même temps Voyez comme ça là après j'ai juste à estomper et ça remplit en même temps Puisqu'en gros j'ai laissé de la matière sur les tranches du pinceau Voyons on va juste relever un petit peu On va rejoindre un petit peu le haut mais sans remplir vraiment entre les deux Parce que là en fait on va dessiner des poils donc le but ça va pas être de remplir Donc regardez bien on fait ça de haut en bas et non pas de bas en haut comme tout le monde fait Puisque ça marche mieux dans ce sens là tout simplement Du coup on a vraiment l'illusion de sourcils alors que j'en ai pas du tout de base Donc c'est quand même assez cool En général avec ce qu'il reste je veux que je dessine juste un coin interne voyez comme ça L'histoire de faire des yeux un peu plus intéressants à regarder on va dire J'utilise une nouvelle palette pour les yeux je pense qu'elle est dispo en France Mais c'est la MAC Art Librarie Oui c'est la MAC Art Librarie Donc c'est vous savez une gamme où ils ont une toute colorée qui est vachement cool Mais là c'est la nude modèle qui est en fait étonnamment pour une palette nude Je la trouve très intéressante alors que c'est que du nude Mais en fait on a plein de nude différents voyez on a quand même du bordeaux, du foncé, du marron, du taupe, du peche, d'une espèce de moutarde sublime et des couleurs claires Donc vraiment elle est très très bien organisée je trouve Donc moi avec un petit pinceau je vais prendre cette couleur là donc un marron foncé avec un tout petit peu du plus foncé Et je vais venir dessiner un rat de cils comme d'habitude, c'est toujours pareil Attendez je peux me regarder une seconde Et du coup je vais venir prendre la couleur taupe ici en haut et je vais venir dessiner voyez mon creux ici Et l'extérieur je vais venir estomper et ce pinceau là est vachement cool C'est un Morphe E62 je trouve qu'il a vraiment une forme parfaite pour faire ce genre de choses voyez Il est un peu enculeux mais tout en étant un pinceau estomper En général je me recoupe les cils mais la flemme donc je vais utiliser le Benefit Zero Tinted Primer Qui est le seul mascara que je mets parce que je trouve qu'il fait vraiment des cils très naturels tout en étant quand même beaucoup plus défini Et voilà guys, bah écoutez là du coup j'ai fini le maquillage Je vous montre de près ce que ça donne mais vraiment je suis très content du résultat, le fond d'air est vraiment sublime Je vais mettre un petit truc sur les lèvres comme l'étude je pense que je vais mettre ce petit baume mat de chez Herborian De toute façon je vous mets tout en barre d'info si vous cherchez Voilà qui fait des jolies lèvres Voilà bah écoutez ce que je vais faire je pense que c'est dans la journée je vais faire des rappels Et je vais revenir vous voir en vous montrant un peu l'évolution du maquillage Quoi qu'il en soit je sais pas si on va sortir peut-être qu'on va sortir tout à l'heure si on a le temps Mais dans tous les cas en tout cas je passe normalement à la maison donc bref je vous tiens au courant Et voilà sinon en tout cas jusque là le nouveau fond d'air de Dabiti est vraiment génial Ok guys bon là ça fait à peu près depuis 4 heures que je l'ai le fond de teint écoutez tout va bien Donc là j'ai mis le masque donc on va voir comment ça évolue au fur et à mesure avec le masque En espérant que j'ai une loupe à mon bus bref Je vais chercher à manger vu qu'on meurt de faim et j'ai une amie qui est à la maison Puisque Christophe lui faisait ses cheveux donc du coup j'avais trop envie de manger à la cantine du Lotus Je vous montrerai ce que c'est c'est un restaurant végé super bon voilà Comme vous le voyez il a neigé énormément à Paris cette nuit et là du coup il y a beaucoup de lumière C'est très beau et c'est juste là C'est vraiment un truc génial pour manger je vais vous montrer tout de suite Donc en fait tout est végétarien Du coup tous les menus sont végétariens je vous les mets juste ici Les prix sont vraiment pas exorbitants Moi je vous conseille beaucoup le poulet frit et le carré gare j'aime énormément Mais sinon tout est vraiment très bon Et c'est des gens géniaux qui font ça donc let's go Regardez ce qu'ils m'ont offert vu que c'est le nouvel an chinois demain je savais même pas Donc c'est vendredi le nouvel an et du coup là c'est l'année de la vache donc elle m'ont offert ça gentiment Voilà donc je vous conseille vraiment cantine du Lotus c'est génial Let's go eat that Là je suis chez Aki c'est une boulange japonaise et c'est vraiment des choses très 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 bonnes Donc là j'ai pris quelques petits trucs que je vais vous montrer tout de suite Voilà donc j'ai pris ces trois petits trucs Un fourré à la chantilly, la crème bâtissière je pense et des fraises Et j'ai pris également un gâteau à la fraise je vous montre ça quand j'arrive On va bien ranger J'ai enlevé le masque, je l'ai porté pendant très exactement deux heures Et j'ai eu le nez qui coule parce qu'il faisait froid Honnêtement à part sur le bout du nez ce qui est réglable en littéralement deux secondes et demi Le reste n'a pas bougé donc c'est vraiment très cool Ce fond de teint a l'air vraiment génial Bon on continue je reviens ce soir On avait inversé les... Là j'ai fait chambon d'envie Bon voilà on a fini de manger C'était très bon même si trop épicé pour certains N'est ce pas ? Mais quoi qu'il en soit en dessin on a quelque chose d'une petite douceur Donc c'est un espèce de pain je pense qu'il y a la crème bâtissière La chantilly et des fraises Ça va être extrêmement bon Voilà Bon il est les 18 heures autrement dit couvre-vœu Autrement dit j'ai éteint ma caméra Voici après 10 heures de tenue à peu près ce qu'il donne Qu'est ce que vous en pensez ? Honnêtement je suis assez surpris d'à quel point il tient bien Et à quel point il est vraiment joli et pas si épicé que ça Genre vraiment il est très très beau sur la peau Bah écoutez je pense que c'est un fondant que je vous recommande vraiment pour ceux A vrai dire pour à peu près tout le monde Parce qu'il va je pense tant que moi j'ai la peau plutôt sèche Et vous voyez qu'avec la base que j'ai mis hydratante Là de chez Make Up For Ever Ça marche très bien Donc je pense qu'il convient vraiment à tout le monde À part ceux qui veulent une condense légère bien entendu Mais en soit je trouve vraiment que le fini est très très beau C'est pas du tout un fondant par contre qu'on peut mettre en mode léger Genre c'est un fondant qu'on peut mettre partout et bien Mais honnêtement il a un beau fini Et il fusionne vraiment bien avec la peau Il y a un peu la marée de mes lunettes Mais en soit très bon job Voilà c'est ainsi que se termine cette vidéo Il s'était pas fait sur Instagram, Twitter, TikTok Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo En attendant dites moi si ça vous a plu Si vous voulez que je refasse des crash tests ou des choses comme ça dans le futur Vu qu'en même temps je vous fais un petit vlog donc c'est peut-être pas mal Voilà ça change un peu et ça donne plus de contenu Et voilà et c'est pas drôle donc ça plaît à d'autres types de personnes Anyway, see you ! Sous-titres par Jérémy Diaz